bonjour à toutes et à tous mes amis j'espère que vous vous portez bien et oui déjà la semaine du 24 au 31 octobre halloween pour ceux qui le fait j'espère que vos enfants si vous en avez se régaleront cette nuit d'halloween pour avoir plein d'abondance des douceurs en tout cas j'espère que ce sera une fête et une joie pour vous j'espère aussi que vous vous portez surtout tous bien en tout cas c'est mon intention et je vous le souhaite je vous envoie déjà plein de lumière plein de positivité génie en son de fond en fond de son en son de fond vous me direz comment ça se dit je sais plus en fond musique de fond voilà merci mes anges musique de fond une énergie d'abondance l'abondance dans tous les sens du terme que ça soit en amour la paix retrouvée l'abondance de l'argent l'abondance de l'harmonie l'abondance du bien être de la santé de la prospérité voilà j'ai fait une incantation aussi avant de faire ce tirage quoi ces différents tirages que je vais vous proposer ces méditations en vous envoyant en attirant en attirant l'abondance et la prospérité pour toutes et pour tous je fais comme une visualisation d'un aimant qui attire voyez nous sommes aimants et nous attirons tout ce qui est bon pour nous voilà fin de la petite parenthèse c'était pour vous expliquer quand même qu'à chaque consultation privée ou alors chaque guidance que je fais quelle qu'elle soit les vidéos que j'envoie avant chaque vidéo avant chaque consultation je fais une petite invocation petite prière une petite méditation voilà tout simplement allez sans plus tarder nous allons voir alors j'ai un peu encore mal un tout petit peu à la gorge mais ça y est c'est la fin donc ça va beaucoup mieux j'en suis ravie donc nous allons voir au niveau des énergies qui va nous entourer durant cette période du 24 au 31 octobre 2021 bientôt Noël waouh une belle carte soleil waouh il y a de la réussite il y a du bonheur et enfin un éclaircissement de tout ce qui nous a mis dans l'embarras dans la peine dans les soucis et là c'est quoi oh un homme qui tient un coeur alors il y a une personne d'énergie masculine j'entends énergie masculine ne veut pas dire forcément un homme dans mes amis masculine qui a tendance à prendre des initiatives à partir à l'action acté à être déterminé vous voyez l'idée cette personne en a gros sur le coeur waouh l'ange de l'amour oui on parle bien d'amour bon ben écoutez j'ai envie de dire qu'il y a des personnes là il y a cette personne donc cet homme cette énergie masculine ça peut être vous hein madame avec des énergies masculines qui entreprenez qui organiser qui est une personne déterminée qui avance qui met en place des choses dans le dans la matière qui est vibre d'amour pour un projet pour une relation pour un bien-être même personnel pour une passion on va dire une passion et vous la mettez dans votre contexte en tout cas si vous avez été peiné de ce côté là votre coeur a été blessé ou attristé ou dans le doute ou dans la peine c'est que des synonymes tout ça mais dans le doute aussi j'ai envie de vous dire que là il y a l'amour qui se pointe à l'horizon il y a la passion donc l'abondance en amour il n'y a que ça de vrai mes amis et en d'autothèque troisième chakra plexus solaire on vous demande de briller de briller mes amis de votre lumière originelle soyez courageux soyez courageux soyez courageux et il y a cette force on vous demande si vous pouvez de méditer au niveau du plexus solaire chakra racine sacré solaire oui c'est bien le solaire avec l'archange chamuel invoquer l'archange chamuel pour qu'il puisse vous donner ce courage de vous mettre en avant de briller si c'est un homme qui veut déclarer sa flamme et qui manque de courage de peur d'avoir un refus un homme une femme puisque ça reste intérêt général permettez-vous d'avancer puisque là on voit que c'est extrêmement positif il y a l'ange de l'amour qui auprès de vous regardez en plus le quartz rose regardez là c'est plein de quartz rose comme par hasard et en dessous famille heureuse famille heureuse donc là c'est vraiment une harmonie qui vient vers vous mes amis et vous êtes décité à mettre un point d'honneur à tout ce qui est qui concerne l'amour le relationnel la bonne entente l'harmonie la générosité le partage il y en a plein d'autres mais on va pas sinon là cette carte pourquoi il n'y a pas regardez j'ai mis de la musique d'abondance abondance en éclosion ça arrive ne doutez jamais ayez foi gardez cette foi cet espoir ça arrive soyez patient patiente ça arrive vers vous allez nous allons voir avec l'oracle des miroirs concernant ces énergies pour la semaine du 24 au 31 octobre 2021 on parle d'amitié de relationnel par rapport à une femme ou pour une femme on parle d'un entourage proche d'une personne qui fait partie de votre entourage proche ça peut être un frère une soeur ça peut être un ami une amie ça peut être un collègue une collègue un voisin une voisine etc vous allez devoir faire un choix un choix du coeur j'entends j'entends pas je le vois de toute façon tout est relatif au chakra du coeur donc permettez-vous de vous montrer tel que vous êtes c'est courageux c'est de se mettre à nu face à une situation où vous devez prendre une décision faire un choix actez pour vous diriger vers ce chemin qui vous tient à coeur regardez-moi ça c'est pas beau si c'est pas bon il y a une libération concernant une problématique des pourparlers vous allez vraiment il y a des discussions des discussions en votre présence ou en votre absence selon chacun puisque ça reste un tirage général mes amis là on voit bien qu'il y a bien une solution trouvée puisqu'il y a un verdict effectué une décision une prise de décision une vérité concernant des pourparlers concernant des discussions ou après une discussion mais j'ai envie de vous dire moi ce que je ressens c'est par rapport au cancan au pourparlers des personnes de votre entourage où il faudra je pense prendre le large il y a des il y a du prix à faire pour certaines personnes ouais c'est la fin c'est la fin de l'indécision la fin de d'attente pour certaines personnes la fin des des vérités mondites je demande de carte s'il vous plaît messange m'écrit archange m'être ascensionné s'il vous plaît merci merci donc la fin des difficultés vous allez trouver un compromis vous allez négocier il y a comme une réconciliation pour certaines personnes je dis bien pour certaines personnes je pèse mes mots pour certaines personnes selon votre situation ce dont vous ce à quoi vous réconciliez c'est Là, attention, si vous êtes d'une situation, d'un état d'esprit, ou alors d'une personne, ça revient vers vous, mais pour un mieux-être. Pour un alignement, l'alignement, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Vous allez enfin assouvir vos désirs, même si vous étiez plus ou moins, vous êtes sentis esselés, ni de côté, il y a un grand changement qui arrive pour vous. Et pour certaines personnes, vous allez vous séparer de ce qui ne vous sert plus à rien. Et là, l'amour est là, et vous protégez cet amour, un nouvel amour, où des personnes ne sont pas d'accord avec vous. Mais vous, je vous ai dit, il y a l'échec, il n'y a plus rien. Si auparavant, vous avez critiqué, il y a eu de la jalousie, vous avez vu clair en la personne ou des personnes qui n'étaient pas d'accord, ou qui vous envoyaient des énergies négatives, consciemment ou inconsciemment, de par leur jugement. Au niveau du préjugé, vous n'en avez que fi de tout ça. Parfait, il y a une belle évolution. Il y a bien quelque chose qui se trame, où vous avez réussi, qui n'est pas là à côté de vous, qui est loin de vous. Peut-être que vous avez demandé un prêt, une maison, un appartement. Un peu plus loin d'où vous êtes actuellement, ben justement, vous faites le tri pour construire votre propre famille, que ce soit au travail, où vous avez travaillé pour créer votre propre famille, pour cette harmonisation de votre famille. N'oublions pas, nous avions famille heureuse. famille heureuse peut parler de votre environnement personnel, de votre environnement qui vous tient à cœur, la situation qui vous tient vraiment à cœur, la relation qui vous tient vraiment à cœur. Vous allez la mettre en lumière et vous allez y travailler durement, durement, mais constructivement, vraiment. On voit qu'il y a un retour au niveau de l'abondance. On peut parler d'argent, il y a peut-être des personnes là qui vont trouver un nouveau travail, où il y aura peut-être une mutation, avec un salaire un peu plus conséquent. Il y a la chance qui arrive. Et au niveau de la chance par rapport à une injustice, il y a bien un renouveau. Vous allez vous déplacer, vous allez fêter. Eh ben, vous allez fêter tout ça. Eh ben, moi, je vous dis franchement, bravo, parce que vous avez bataillé dur, vous avez été patient, patiente. Vous avez écouté votre cœur malgré tout. Vous avez gardé espoir et foi. Et j'ai envie de vous dire, c'était un test de l'univers, pour voir jusqu'où son volume est. Il y a plein de personnes qui disent, je crois en l'univers, je crois en... Pour n'importe le nom qu'on lui donne, ok. Mais quelque part, d'un autre côté, on a peur. On n'est pas sûr, on n'est pas certain. Eh ben, j'ai envie de vous dire, je le dis assez régulièrement, prouvez-le. Lâchez-pris, soyez dans le détachement, soyez focus sur votre objectif et laissez parler les gens. Laissez parler les gens. Ne vous préoccupez pas, mettez votre égo de côté, surtout quand il n'y a pas d'importance. N'oubliez pas, ne donnez pas d'importance là où il n'y en a pas. Ne vous nourrissez pas des négativités qui n'ont pas lieu d'être dans votre cercle vital, mes amis. Ensuite, nous allons voir, j'ai envie de vous gâter, je ne sais pas pourquoi, mais je me dis, il y a de l'amour, alors allons-y gaiement. Je vais prendre l'oracle de Manusri qui date de Matusalem, mes amis. Je le prends pratiquement jamais, non, jamais, jamais dans les consultations privées, oui, mais pas dans les guidances générales. Mais j'avais envie. Allez, je demande à l'univers, s'il vous plaît, mes amis, mes anges, mes îles, archanges, mes trascensionnés. S'il vous plaît, donnez-nous des informations pour pouvoir avancer dans la lumière. Merci, merci, merci. Cela veut des nouvelles. Yes, vous allez avoir, moi, je pense que vous allez avoir des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. Pour le travail, c'est ce que je vous disais. Il y a des personnes là qui attendaient peut-être un poste de travail où ils ont postulé. Ou alors un travail beaucoup plus à responsabilité. Je vois, j'entends responsabilité. Ou des nouvelles par rapport à un organisme, une institution. Peut-être pour ceux et celles qui veulent être leur propre patron. Et c'est des bonnes nouvelles pour moi. N'oublions pas, nous avons le soleil. Pour info, si vous le désirez, bien évidemment, moi, je dis ça, je ne dis rien. Mais si, permettez-vous de vous dire à partir du 24 octobre, je réussis tout ce que j'entreprends. Dès le matin, comme ça, à la fraîche, je réussis tout ce que j'entreprends. Et s'il y a des petits cafards qui vous trottent dans la tête en la journée pour vous, cassez le moral, reprenez votre pouvoir en disant je réussis tout ce que j'entreprends. Je réussis tout ce que j'entreprends, trois fois. Et vous verrez, ça repartira. Et l'énergie arrivera vers vous, vraiment. Secret. Ah ! Il y a des non-dits. Il y a quelque chose de merveilleux qui arrive vers vous. Il y a des personnes qui ont fait en catimini, et quand plus l'ange de l'amour, ça vous passionne. Il y a peut-être des personnes, alors là, puisque ça reste un tirage général, ça peut parler de plein de choses. Première chose, il y a des personnes qui n'ont rien dit à leur entourage pour un travail qu'ils veulent effectuer. Et là, ça arrive. Et le secret va être dévoilé forcément, puisque tant qu'on n'est pas sûr, on n'en parle pas. C'est ce que j'entends. D'autres, il y a des personnes qui ont un lien relationnel assez intense, assez poussé, assez, on va dire, une émergence sentimentale au niveau du travail. J'en demande trois. Je vais les chercher. Ah, c'est comme ça, d'accord. Une dernière, c'est ici pour la dernière, qui va arriver très vite, n'est-ce pas, mes anges, qui arrivera très, très vite, d'ailleurs. Ça fait beaucoup. Plus les hommes, je dirais. Là, c'est vraiment une connotation masculine. Mais là, c'est plus les hommes, on parle. Ou alors, vraiment une détermination pour les femmes qui ne lâchent rien. Comme j'entends, lion, sagittaire et bélier. Et j'entends capricorne qui va construire sur des bonnes bases. L'équilibre retrouvé, voilà. Vous aviez des problèmes financiers, problèmes de confort, de confort, de... une mauvaise... Il n'y a pas assez d'argent qui rentrait, j'entends. Ou un déséquilibre, ça vous entravait dans votre énergie émotionnelle. Donc, ça partait dans tous les sens. Au niveau émotionnel, il y a eu des hauts, des bas, des colères, des peines, des énervements, du stress. Et là, il y a l'équilibre retrouvé. Grâce à cette personne qui vous pistonne, qui parle de vous. Grâce à cette aide. Que ça soit en amour, je vois, il y a le sentimental aussi. Ça se croise. Il y a des personnes qui veulent vraiment officialiser un amour au travail. Et d'autres qui officialisent un contrat, un travail, une activité professionnelle. J'en demande deux, s'il vous plaît. Vous ressentez les choses. Vous ressentez les choses. Pour des personnes, vous allez être soutenus au niveau de votre équilibre émotionnel, au niveau énergétique. Il y a des personnes qui vont même consulter des médiums, des cartes mentales. Tout ce qui est relatif à l'ésotérisme pour ramener un certain alignement, une certaine abondance vers vous. C'est fou, ça. Je demande une dernière carte. Merci, mes anges. J'ai dit, Maître Ascensionné Archange 2, par rapport aux ennuis que vous avez. Vous voyez, vous allez avoir des nouvelles grâce à des échanges que vous allez avoir. Des échanges. Ça va vous libérer. Ça va vous poser. Ça va vous aligner, vous remettre comme le Bouddha. La pression baisse. C'est génial. Vous allez être amené. Au niveau développement personnel, vous avez travaillé sur votre ski bloqué, sur les blocages énergétiques. Et là, je vois que vous détenez du potentiel, que vous ne voulez pas vous les mettre en évidence par peur d'être mal jugé. Ça va vous causer des... la distorsion, de la distorsion, de ce que j'entends. Et là, vous allez avoir des nouvelles de par votre guide, un messager du monde invisible qui va vous montrer, va vous soutenir pour que vous puissiez aller vers le spirituel, mais d'ancrer le spirituel avec de la théorie et de la pratique pour pouvoir vous élever et enfin vous libérer de certains blocages et pouvoir expenser, expenser, évoluer, évoluer au niveau de votre... vos capacités extrasensorielles. Il y a des personnes qui vont être en formation, en stage justement pour retrouver votre équilibre. En dodo-deck, construction justement pour repartir sur des bonnes bases. Il y a un choix à faire, nous l'avons vu. Vous allez être méfiants, vigilants, c'est normal. on vous a eu une fois mais pas deux. Donc vous vous méfiez, vous allez enfin vous séparer de cette méfiance. Parce que là, il y a la réussite qui arrive pour vous et vous êtes protégés, vous êtes quittés. Donc vous allez vous libérer de cette méfiance, de cet état d'esprit d'être permissieux, permissieuse, d'être sur la défensive, j'ai envie d'y aller, je l'ai demandé mais une fois que la situation est là ou la personne est là, je me méfie, j'en ai peur. Parce qu'il y a eu des blessures antérieures. Donc là, c'est terminé. Vous allez devoir faire un choix et vous allez le faire avec votre cœur et non avec votre raison comme d'habitude parce que vous avez appris de vos erreurs et vous allez faire la réussite et vous êtes protégés. C'est une réussite, c'est un chemin, vous êtes sur la bonne voie et vous allez retrouver votre lumière. Même si vous avez la sensation de perte ou de manque, il n'y aura plus lieu d'être. On parle de santé retrouvée, d'équilibre, d'équilibre. par rapport à des déplacements concernant des déplacements pour un homme. Un homme va se déplacer ou alors plus spirituellement par rapport à une méditation. La rencontre avec un guide spirituel où il y avait où il y avait un mal-être, un mal-être émotionnel. Il y a peut-être des personnes qui ont été consultées, pardon, une thérapeute, un thérapeute, un psy, peu importe, une chamane, un chamane pour justement comprendre. J'entends quantique aussi. Donc tout va se remettre, n'oublions pas, nous avons le soleil. Il y a un rééquilibrage de faits. N'oublions pas que cette semaine nous avons été impactés fortement par la lune en bélier. Donc colère, rébellion, impulsivité, là on se rééquilibre et on repart sur des nouvelles bases parce que nous avons compris beaucoup de choses. Il n'y a pas lieu de donner autant d'énergie et notamment sur celles qui ne sont pas constructives. Voilà. Allez, nous allons voir au niveau, ça parle beaucoup d'amour et de travail. Je vais voir avec le Béline. je demande trois cartes et puis après nous allons voir au niveau sentimentale, relationnel. Il y a eu des retards. Eh bien écoutez, c'est terminé les retards puisque Mercure est reparti trahison. c'est reparti en marche directe la beauté. Et la clé est mes amis, mes amis, là on voit qu'il y a eu des énergies extrêmement négatives, des mensonges, des noms de l'année dix ans. Nous l'avons vu avec d'autres oracles. Mais vous, maintenant, vous avez décidé de vous écouter, de voir le côté lumineux de votre vie, de vous focaliser tout ce qui est beau dans votre vie, dans votre personne, dans votre personne, au fin fond de votre personne qui est votre âme. Votre âme prend les commandes j'ai l'impression et vous guide vers une libération et une compréhension de ne pas donner d'importance à ce genre d'énergie et de prendre des bonnes résolutions pour s'en détacher. Il peut être de la jalousie aussi, il peut être jaloux ou broyer tout le temps du noir, à être pessimiste. Là, c'est terminé. Ou alors, par rapport à un entourage qui l'est, là, maintenant, c'est fini parce que là, vous allez vers votre destinée. Je vous l'ai dit dès le départ, vous êtes sur la bonne voie, même si vous ne l'avez pas été il n'y a pas longtemps. Là, vous avez pu constater des choses et pouvant ressentir des choses et votre cœur vous a réveillé. Vous voyez l'idée. Et en dodotec, stérilité. Si ça a été stérile pour l'instant, je peux vous assurer que l'abondance arrive. Regardez, vous avez pris du repos, vous allez prendre du repos. Écoutez votre corps. prenez du temps pour vous, dans la nature. On vous dit. On vous dit bien. Si vous avez été plutôt dans l'illusion, permettez-vous de pouvoir vous nettoyer de tout ça, de guérir de tout ça. Par l'intermédiaire de méditation, bien évidemment. Mais aussi, je vois qu'il y a... Vous allez retrouver une paix intérieure, mes amis. Vous allez retrouver cette quiétude, cette abondance, ce calme, ce repos. Vous allez vous ressourcer sur des nouvelles énergies. Et regardez ce qui vous attend. Le bonheur. Après, ce qui vous semblait une ruine, quelque chose qui vous a fracassé, qui est arrivé subitement, qui vous a plombé. Il y a des personnes qui sont même passées en... On ne s'est pas marquées, mais je ne sais pas, je le ressens, dépression. Mais bon, ça y est, c'est terminé. C'est derrière, vous avez assez travaillé, vous avez déjà pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. Vous êtes... Regardez, il y a encore l'appui. Vous êtes appuyé par des êtres matériels comme les humains, mais aussi par le monde invisible, mes amis. Vous étiez dans l'inconstance, dans l'incertitude, dans l'hésitation. Le fait de faire un choix, parce que tout est... Tout autour de vous ne fonctionne pas ou n'a pas fonctionné comme vous l'auriez espéré. Et puis, c'était quelque chose qui arrivait comme ça, qui vous a complètement déstabilisé. Vous n'y attendiez pas, c'est ce que j'entends. Alors, nous allons voir au niveau... Allez, le chakra du cœur. Je l'aime bien, ce jeu. Isabelle Serre, il parle bien, je l'aime beaucoup. Il date de Mathusalem, bien évidemment, mais bon. Allez, je demande à mes anges, les guides, pour nos amis qui regardent cette vidéo. Dites-moi en commentaire. Sachez, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, que je vous lis toutes et tous avec grand intérêt. Et je vous réponds. Voilà. Une autre personne perturbe la relation. On voit bien, on voyait avec la jalousie, là, une tierce, tierce. Il y a une tierce personne, non. Ça peut être une personne, ou alors, c'est votre énergie de jalousie, la peur d'être trahie, la peur d'être blâmée, la peur de... la peur du mensonge, la peur du rejet, la peur de l'abandon. Ça revient. Ça peut être aussi une autre personne, ça peut être un enfant, ça peut être une sœur, un frère, une collègue, ça peut être un patron, ça peut être n'importe qui. Vous le mettez dans votre situation, mes amis. Il n'y a que vous pour savoir. N'oubliez pas, ça reste... Je ne sais pas si je vous l'ai dit dès le départ, parce que généralement, je l'ai dit dès le départ, mais... N'oubliez pas que ça reste un clair et général, prenez uniquement ce qui vibre en vous. Je pense qu'à chaque fois que vous regardez une vidéo, n'importe laquelle, je pense que tout le monde le dit. Prenez conscience, ayez votre propre discernement, mes amis. Nous, on est là pour vous guider au mieux. Différence d'âge. Ah, il y a une différence de... Pas forcément d'âge. De... Il y a une personne en face de vous qui est soit plus... plus jeune que vous, plus âgée que vous. Mais qui dit plus jeune dit plus... moins d'expérience et plus âgée, plus d'expérience. C'est dans ce contexte qu'on vous le dit. Il y a une personne qui a une philosophie de la vie beaucoup plus ouverte, beaucoup plus libre, beaucoup plus affûtée, on va dire. Rencontre par un moyen de télécommunication. Nous l'avons vu. Pour les personnes qui ont eu des dysfonctionnements, des discordes au niveau d'une relation où votre partenaire avait une différence d'âge ou une différence de... de statut aussi, de statut. C'est ce que j'entends. Et il y a eu un silence radio et c'est là où vous vous remettez en question et vous avez été en peine. Là, on voit qu'il y a un moyen de communication où vous allez pouvoir vraiment dire vos propres vérités et vous expliquer. Prenez le temps au temps. On parle d'un homme et d'une femme brune et rencontre par le travail. Et tu connais déjà ton âme sœur et c'est une surprise pour vous. Et c'est une âme sœur et une flamme jumelle. Alors écoutez, voilà, il n'y a pas de hasard. On voit que pour certaines personnes, vous allez être amené à... Peut-être que cette personne est en plein divorce ou a des enfants à charge et ça pose problème. Maintenant, on vous dit donc incessamment sous peu. Donc, écoutez votre cœur. J'ai envie de vous dire ange de l'amour. N'écoutez pas votre raison. Évitez. Permettez-vous d'avoir ce courage. De toute façon, n'oubliez pas c'est lumineux. Il y a un nouveau recommencement avec le 1. Le 9, il y a une fin de situation. Il y a une fin de relation de toute façon. Fin de cycle. On jette ce qui nous... On laisse derrière nous. On laisse au passé ce qui ne nous convient plus. Quelle que soit cette convenance. Ce qui ne vous convient plus. Permettez-vous de bien conscientiser ce qui est bon à jeter, ce qui est bon à prendre. Nous allons voir aussi avec les vibrations du cœur de Nathalie Bourillon. Ah bah carrément. Projet. Donc, il y a possibilité que vos projets se matérialisent, se concrétisent. et 13. 13. Donc, 1 et 3, 4. Sur des bonnes fondations, quelque chose, il y a un retour. Il y a un retour. On l'avait vu tout à l'heure, une séparation plus un retour. Mais là, on voit que c'est sur des bonnes fondations. 11. 11, vous êtes sur la bonne voie. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Et il y a des personnes où ils doivent s'affirmer, dire ses propres vérités, pas se taire et parler avec le cœur et mettre votre égo de côté. Il y a des projets, mes amis. Enfant, un nouvel retour. Peut-être qu'il y a des personnes où ils ont pas eu de nouvelles de leur enfant depuis très longtemps et là, il y a un retour de communication. Peu importe votre situation. Peut-être que vous êtes disputé par rapport à une tierce personne, j'entends. Qu'en quoi que votre enfant est influencé par les dires d'une autre personne. Mais il y a un retour à la communication. Il y a un retour à un renouveau. Comme on repart sur des bonnes bases, on met nos projets à exécution pour entamer une nouvelle vie, une nouvelle relation. Nouvelle relation. Une relation basée sur des nouvelles bases mais un fondement bien solide. N'oublions pas le 4, le 11 et encore le 4. Donc on repart sur des bonnes fondations et on cherche la sécurité et la pérennité. Il y a des choses à comprendre. D'où écouter votre cœur. Votre égo n'a pas à prendre le pouvoir sur vous. il n'y a pas de danger là. Je demande trois cartes s'il vous plaît mes anges. je m'écoute. On dit de l'autre côté d'accord. Écoutez. âme sœur on vous dit non. Non à la j'entends. Les anciens schémas il y a 5 zéro il y a un changement et on commence tout à zéro. Le 7 il y a la spiritualité. Il y a vos guides encore qui sont là mes amis. un cycle on reprend on laisse ce qui nous convient plus. 3 c'est l'harmonisation on met les projets en place et on s'y tient. Je demande deux cartes s'il vous plaît mes anges pour nos amis qui regardent cette vidéo. Parle d'un mois. il y a des choses à régler de son côté ou de votre côté. Il y a des choses à régler. Non, on vous dit non. On vous dit non quand même c'est la carte centrale. Fesez le pour et le contre. Vraiment. moi j'entends pour certaines personnes apprenez à dire non ne dites pas amène à tout imposez-vous ayez des compromis affirmez-vous brillez n'oubliez pas brillez montrez qui vous êtes réellement ne portez pas de masque ne portez pas de masque soyez authentique. Ce n'est pas un nom il y a une rencontre mais lâchez prise lâchez prise vous prenez trop la tête et j'ai envie de vous prenez trop la tête ça ne veut rien dire c'est vrai quand on est comme ça et qu'on se prend la tête mais j'ai envie de vous dire oui il y a bien cette rencontre physique ok elle n'est peut-être pas là c'est ce que vous désirez elle arrive bien sûr mais tant que vous allez y penser vous allez bloquer cette énergie la reporter ou l'annuler alors ce serait dommage il y a tout là qui est joli comme tout lâchez prise occupez-vous allez dans la nature concentrez-vous sur quelque chose moi quand il y a quelque chose qui me prend la tête je vous dis ça je ne vous dis rien je n'aime pas trop parler de moi mais j'ai une astuce quand je fais de la cuisine quand je coupe ma carotte ou ma courgette je coupe je suis là et je me concentre à couper une rondelle deux rondelles trois rondelles je suis là je suis focus sur ce que je fais ici et maintenant la cuisine ça peut être le dessin la peinte un achat de quelque chose on revient au projet regardez les projets et là il y a la matérialisation du projet donc il y a bien il y a bien un déplacement et il y a la réussite et la chance même s'il y a des blocages on le sait il y a eu des blocages où je ne sais plus j'ai vu des blocages où je les ai vus les blocages je ne m'en rappelle plus je ne sais plus par rapport aux peurs aux souffrances on l'avait vu la souffrance elle est là donc permettez-vous d'être conscient de ce que vous voulez ce que vous ne voulez plus de vous libérer de ces peurs n'oubliez pas mes amis et de cette prudence on l'avait vu la prudence on est prudent vous êtes prudent prudente avec un autre jeu je pense et là on vous dit il n'a pas lieu d'être dans le sens où si votre coeur vibre pourquoi vous avez peur tentez l'expérience et qui vivra verra en tenant compte des erreurs à ne pas réitérer on voit bien un déplacement et un déménagement un achat vous avez peut-être acheté quelque chose il y a bien la réussite et la chance concernant cette relation ce qui vous tient vraiment à coeur mes amis donc tenez en compte et libérez-vous de ces peurs de ces craintes essayez au mieux dites-vous que la peur est une forme d'esclavagisme qui n'a pas lieu d'être vous êtes ultra puissant nous sommes puissants il suffit juste d'avoir la foi et du courage et d'être avoir un peu plus confiance en nous et si nous doutons de nos capacités permettons-nous et je ne dirai jamais assez je le répète souvent de nous retourner ne serait-ce qu'un laps de temps pour voir le parcours que nous avons fait depuis notre naissance et nous pourrons nous féliciter des choses que nous avons je demande à la source je demande à la source un message je ne dis pas combien ce qui tombe tombe mais pas un paquet de grâces mes amis je vais aller la chercher merci neuf de terre regardez c'est le neuf de denier faites un vœu faites un vœu mes amis faites un vœu ici et maintenant et on vous dit en plus appréciez les petits les petits luxe de la vie passez du temps seul un travail autonome couronné de succès ceux qui voulaient travailler à leur propre compte comme nous l'avons dit nous moi je dis nous parce que c'est je suis un canal on m'envoie des messages aussi même si je ne lis pas forcément les cartes comme nous on devrait les lire moi c'est par rapport à mon intuition à mes ressentis et puis à ce qu'on me raconte aussi ce que je ressens ce qu'on me dit donc là il y a bien un moment de ressourcement de retour à la nature retour à soi pour justement être beaucoup plus objectif à retrouver votre calme notre calme pour justement être en équilibre avec le pour et le contre et être beaucoup plus déterminé à aller vers notre destinée tout simplement ben écoutez j'espère que ce différent tirage vous ont parlé moi en attendant c'est toujours avec honneur et plaisir que je fais ces guidances avec vous voilà je n'ai plus rien à dire moi je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à liker à vous abonner si ce n'est déjà fait n'oubliez pas d'activer la cloche pour que toutes les vidéos que je mets en sur ma chaîne vous arrive en temps et en heure en attendant je vous souhaite un excellent week-end un merveilleux week-end plein d'amour de lumière et une excellente semaine toujours d'amour et de lumière bisous mes amis je vous fais des gros bisous bisous et vous à Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501